La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce lundi, Guy-Marie Sagnan agressé et blessé au Togo. Le député sénégalais et membre du Parlement de la CIDEYAHOU a été agressé ce dimanche après-midi à Lomé. Selon un confrère togolais sur place, Guy-Marie Sagnan assistait à une rencontre citoyenne avec le peuple togolais. dans le cadre de sa mission parlementaire en marge de la cession du Parlement de la CIDEYAHOU. La même source rapporte que les choses ont dégénéré une dizaine de minutes après le début de la réunion. À peine, le député sénégalais avait demandé à l'assistance de se lever pour chanter l'hymne national du Togo. Et oui, au Togo pour soutenir des opposants. Guy-Marie Sagnan, sérieusement malmené, nous dit les échos. Des gros bras l'ont blessé à la tête et aux bras. Ils sont supposés être proches du pouvoir de Fornia Simbe. Pendant ce temps, concernant les législatives du 17 novembre 2024, les nerfs à vif titrent le journal Enquête. Les partis n'ont pas obtenu la prorogation de la date de clôture des dépôts de candidature. Le général Jean-Baptiste Thin évoque des raisons d'ordre technique, casier judiciaire et bulletin unique, six points de discorde, course aux dépôts de candidature, l'équation des forclusions, d'ailleurs prolongation des délais de dépôt des dossiers de candidature aux législatives anticipées. Dans le sud quotidien, l'État appose son veto. Le consensus a minimement acté lors de la rencontre du samedi 28 septembre et devant permettre de repousser de 112 heures à une semaine, les délais de dépôt des dossiers de candidature n'a pas prospéré. Législatives anticipées, listes nationales, PASTEF, YAMANGERIN, SAMOSEKADOU, SUNKO, AMADOUBA, BARTE, Tête d'affiche, nous informe Vox Populi. Scruton départemental, plan de TCHEFALBIS pour l'intercoalition, TAKUWALOU, SAMOSEKADOU et YAMANGERIN, CHERTI JANYUM estiment qu'il faut faire bloc pour instaurer un équilibre, voire même avoir la majorité absolue à l'Assemblée. Législatives anticipées, le temps des listes, titres qui barrent la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien, Alliances, retrouvailles, recompositions, schéments des coalitions législatives, intercoalitions de l'opposition, les premières fissures, nous dit l'Observateur. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent du partage des sièges dans les départements de Dakar et au nord révolte le camp d'Amadouba, le malaise Joufsar et la PIR et la vague de départ à l'AFP. Et entre Sonko et Barthe, le duel aura lieu, nous informe l'info. Le premier ministre Ousmane Sankou va diriger la liste de PASTEF et le maire de Dakar, Barthe de Médiaz, sera tête de liste de Samosakadou. Cependant, dans le soleil, monté du niveau du fleuve Sénégal, le Dandé Maïo sous les eaux. 90 concessions et 22 périmètres agricoles inondés. Le Bali, Padalal, Balel, Gouriqui, Waoundé, village les plus touchés. Une habitante de Sintudiam estime que les eaux ont démoli leurs maisons et emporté leurs vivres. En sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue 1, l'Amine Kamara offre la victoire à Monaco à la 98e minute. Le même journal nous parle du championnat du monde de kickboxing, Mohamed Afsirba, champion du monde chez les lourds. Record pour terminer, tournoi ifroi à U20. Sierra Leone, Sénégal, 2 buts à 0. Les Lyons se restent au roi de la sous-région. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.